Bienvenue dans ce voyage inter-protocolaire. Dans cette vidéo, je vous propose un top 50, non pas avec Charlie et Lulu, mais plutôt avec des protocoles informatiques à connaître pour votre culture musicale. Euh, je voulais dire, de l'IT. Donc même si vous savez que le feu ça brûle et que l'eau ça mouille, je suis persuadé que cette vidéo changera à jamais votre vision de ces 50 protocoles. Je vous mets au défi de visionner cette vidéo jusqu'au bout, car je l'ai conçu comme une série Netflix de 50 épisodes. Imaginez ma favorite série, Breaking Bad, mais avec des protocoles informatiques comme Protagoniste, où chaque épisode révèle un secret plus addictif que la maître bleue de Heisenberg. Tout comme Breaking Bad a révolutionné les séries TV, je vous propose ma révolution sur la compréhension des réseaux. Alors attention, spoiler alert, car je préfère vous prévenir à l'avance. Les 50 protocoles qui vont suivre sont tous, sans exception, à consommer avec modération. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon voyage et je vous donne rendez-vous à la fin de cette aventure. Êtes-vous prêt pour un voyage éclair dans les méambres de l'Internet ? Aujourd'hui, on va déchiffrer le mystérieux protocole IP en moins de 60 secondes. Imaginez-vous au volant d'une voiture, vous avez besoin d'un GPS pour vous guider. Jusque là, on est d'accord. Et bien sur Internet, le protocole IP, c'est votre GPS personnel. Le protocole IP ou Internet protocole donne à chaque site web une adresse unique pour que vous puissiez le trouver facilement. C'est comme votre maison qui a une adresse unique pour que vos amis puissent vous rendre visite. Si par exemple, vous tapez www.formip.com dans votre navigateur, c'est votre protocole IP qui prend le volant, trouve l'adresse unique du site et vous y amène. Pas de bouchons, pas de détours. Comme vous pouvez le voir, l'Internet n'est pas si compliqué que ça. Êtes-vous prêt pour une nouvelle aventure dans les profondeurs de l'Internet ? Aujourd'hui, on va découvrir le protocole TCP en moins de 30 secondes. Imaginez que vous envoyez un message important par pigeon voyageur. L'idéal serait d'être sûr qu'il arrive entier. Jusque là, on est d'accord. Et bien sur Internet, le protocole TCP, c'est votre fidèle messager. Le TCP ou Transmission Control Protocol assure que vos données arrivent à destination sans être perdues ou endommagées. C'est comme un facteur qui vérifie que chaque lettre est bien arrivée. Dès que vous cliquez sur « Envoyer », votre fidèle messager, rappelez-vous c'est Mister TCP, et bien il va se transformer en super-héros pour rassembler toutes vos données, vérifier qu'elles sont bien correctes et ensuite vous les livrer à la bonne destination. Pas de pertes, pas de dégâts. Prêt pour une nouvelle aventure dans le monde fascinant de l'Internet ? Aujourd'hui, on décode le protocole UDP en moins de quelques secondes. Alors attachez vos ceintures, c'est parti. Imaginez que vous jouez à un jeu de frisbee. Quand vous lancez le frisbee, généralement, vous ne savez pas vraiment s'il va revenir ou bien s'il a atteint l'objectif initial. Et bien sur Internet, l'UDP est votre jeu de frisbee. L'UDP ou User Datagram Protocol envoie vos données sans vérifier si elles arrivent à leur destination. C'est comme lancer un frisbee en espérant qu'il atteigne son but. Dès que vous cliquez sur « Envoyer », le protocole UDP prend le relais, lance vos données dans le cyberespace tout en espérant qu'elles atteignent leur destination. Pour UDP, en fait, pas de vérification, pas de stress. Vous êtes-vous déjà demandé comment votre navigateur sait exactement quoi vous montrez lorsque vous cliquez sur un lien ? C'est comme si vous commandiez un restaurant. Vous choisissez dans le menu, le serveur prend note et revient avec votre repas. Et bien sur Internet, ce serveur est appelé « HTTP ». « HTTP » ou « Hypertexte Transfer Protocol » est le serveur qui prend votre commande lorsque vous cliquez sur un lien. Et c'est lui qui vous apporte la page web que vous avez demandé sur un plateau. C'est grâce à HTTP que vous pouvez naviguer sur le web, cliquer sur des liens, remplir des formulaires, télécharger des fichiers, mais aussi télécharger des fichiers comme le livre « Devenir un expert IT » qui est actuellement gratuit au lieu de 19 euros sur Amazon. C'est le super serveur de l'Internet. Et voilà, HTTP décodé, ce qui n'est pas si compliqué que ça. Vous voyez ce petit « S » à la fin de HTTP dans la barre d'adresse de votre navigateur ? Et bien c'est votre super héros personnel de l'Internet, toujours là pour protéger vos informations. HTTPS ou « Hypertexte Transfer Protocol Secure », c'est comme un courrier recommandé. Vous savez que votre message sera envoyé en toute sécurité sans que personne ne puisse l'ouvrir ou le lire en chemin. Chaque fois que vous faites un achat en ligne, vous partagez des informations sensibles. HTTPS est là pour s'assurer que ces informations restent entre vous et le site web comme un secret bien gardé. Alors la prochaine fois que vous verrez ce petit « S » à la fin de HTTP, pensez à lui comme à votre garde du corps numérique, toujours prêt à protéger vos petits secrets. Et n'oubliez surtout pas que sur Internet, même les plus petits détails ont une grande importance. Comme ce petit « S » qui fait toute la différence entre HTTP et HTTPS. Vous voulez connaître le secret derrière la magie d'Internet ? Aujourd'hui, on va plonger dans le monde fascinant du protocole DHCP en quelques secondes. Prêt pour le décollage ? C'est parti ! Imaginez-vous arriver dans une énorme fête. Généralement, on vous met un coup de tampon pour vous identifier ou on vous remet un badge pour vous reconnaître. Et bien sur Internet, le DHCP, c'est le gars sympa à l'entrée qui vous donne ce badge ou ce tampon. Le DHCP donne à votre appareil une adresse IP unique pour que vous puissiez naviguer sur le web sans problème. En gros, dès que vous allumez votre PC, le DHCP vous souhaite la bienvenue et vous remet votre badge afin de pouvoir explorer ce monde numérique. C'est aussi simple que ça. Pas de stress, pas de tracas. Et voilà le DHCP décodé. Vous voyez, l'Internet n'est pas si compliqué. Dites adieu à la confusion et bonjour à la connaissance. Avez-vous déjà entendu parler du DNS ? Attachez vos ceintures car on va démystifier ce monstre de l'Internet en moins de 30 secondes. Prêt ? C'est parti ! Imaginez-vous dans une ville immense tentant de trouver une maison appelée formip.com. Ce serait comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Un vrai défi pour vous, à moins que vous ayez le super GPS de l'Internet. Et non, ce n'est pas oise. Il s'agit en réalité du protocole DNS. Le DNS ou Domain Name System, c'est votre guide personnel sur le web. Il prend le nom du site que vous cherchez et bim ! Il vous donne l'adresse IP, c'est-à-dire l'adresse numérique réelle du site. En gros, vous tapez simplement www.formip.com et votre DNS se transforme en détective pour trouver l'adresse IP qui correspond à ce nom de domaine. Grâce à lui, plus besoin de vous souvenir de ces chiffres compliqués qui forment l'adresse IP. Et on n'est pas encore à l'IPv6. Comme vous pouvez le voir, l'Internet n'est pas si effrayant. Gardez cette curiosité, continuez à apprendre et surtout, si vous ne souhaitez pas devenir obsolète comme un dinosaure, n'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes-vous déjà demandé comment les gros fichiers sont transférés sur le web sans encombre ? Eh bien, c'est grâce au protocole appelé FTP. Imaginez le FTP comme une poste de tri de colis ultra moderne. Si vous avez des fichiers à envoyer, c'est le FTP qui les organise, les emballe et les envoie compressés sur l'autoroute de l'Internet. Ce qui est le plus cool, c'est que FTP n'est pas un petit joueur. C'est-à-dire que même si vous avez un fichier de la taille d'un éléphant, eh bien, ce ne sera pas un problème pour le protocole FTP. Il le découpera en petits morceaux à la Morgan Dexter et il s'assurera qu'ils arrivent tous à destination. C'est-à-dire dans la baie Arbor pour ceux qui ont suivi la série. Maintenant, imaginez que cette poste de tri a des gardes de sécurité. Eh oui, FTP peut aussi être sécurisé. Il est capable de vérifier les identifiants et s'assurer que seules les personnes autorisées peuvent récupérer les colis. Et le meilleur dans tout ça, c'est que FTP peut aussi être automatisé. Imaginez une armée de robots dans votre poste de tri travaillant 24 sur 7 pour s'assurer que vos fichiers atteignent leur destination. C'est ce qu'on appelle le futur. Pour résumer, le protocole FTP, c'est un peu comme ce pote qui vous aide à déménager. Il prend tout, ne se plaint jamais et s'assure que même votre canapé démesuré passe par la porte. Et au niveau de la sécurité, eh bien, votre pote aura tout prévu puisqu'il aura pensé à ramener un cadenas pour le camion. Donc, dès que vous téléchargerez la fabuleuse série Dexter, vous pourrez dire merci à votre pote FTP. Avez-vous déjà envoyé un email ? Je pense que la question est vite répondue. Mais savez-vous comment un mail voyage à travers le cyberespace pour arriver dans la boîte de réception de quelqu'un ? Eh bien, tout ça est possible grâce au protocole SMTP qui est réputé pour être le facteur le plus rapide du monde numérique. On peut dire que SMTP, c'est comme un facteur qui a bu 10 cafés expresso. Imaginez-le avec sa sacoche, sautant de serveur en serveur, évitant les obstacles et les erreurs pour livrer votre mail à temps et sans faille. On peut le voir aussi comme un lanceur de couteau dans un cirque. C'est-à-dire qu'il vise juste et ne rate jamais sa cible. En gros, votre email arrive exactement là où il doit aller et ce, très rapidement. D'un point de vue de sécurité, ce lanceur de couteau, c'est-à-dire le SMTP, peut aussi jouer aux gardes du corps. Grâce à des protocoles complémentaires comme TLS, cela lui permet de s'assurer que vos messages top secrets restent bien confidentiels. Il faut savoir aussi que le protocole SMTP n'est pas un loup solitaire. Et oui, il peut aussi travailler en équipe avec d'autres protocoles pour automatiser des tâches comme les emails de bienvenue, les notifications et bien plus encore. Et pour finir, si SMTP était un sportif, il serait le coureur de relais qui prend le témoin dans la dernière ligne droite. Il court comme l'éclair, évite tous les obstacles et franchit la ligne d'arrivée en un temps record. Le tout en tenant votre mail comme un trophée. Alors la prochaine fois que vous envoyez un email, imaginez ce facteur fou bondissant à travers les serveurs, faisant des backflicks sur des firewalls, juste pour s'assurer que votre message arrive à bon port. SMTP, c'est le super-héros de vos emails. Je vous propose une rencontre du troisième type avec POP3, le coffre-fort numérique ultra sécurisé de vos emails. Imaginez POP3 comme un coffre-fort dans une banque, gardant précieusement vos emails jusqu'à ce que vous veniez les récupérer. Vous tournez la combinaison et bim, tous vos messages sont là, prêts à être lus. Comme vous le voyez avec POP3, pas de prise de tête. Il prend vos emails, les stocke bien au chaud et les garde jusqu'à ce que vous décidiez de les télécharger. C'est un peu comme un chien fidèle qui prend soin de vos pantoufles. On peut voir POP3 comme un coffre-fort à la jazz bond. Il faut le bon code pour pouvoir y accéder. Vos emails sont donc en sécurité, loin des regards indiscrets. Alors la question fatidique, ce serait pourquoi choisir POP3 plutôt que IMAP qui est un autre protocole email ? La réponse est ultra simple. Si vous aimez avoir vos emails sur un seul appareil et avoir une copie de sauvegarde, POP3 est votre homme, enfin votre protocole. Donc la prochaine fois que vous ouvrez votre boîte de réception, n'oubliez pas de saluer POP3, le gardien silencieux de vos emails. C'est un peu le super-héros discret de votre quotidien numérique. N'avez-vous jamais eu la galère d'essayer de retrouver un email disparu sur l'un de vos 10 appareils ? Laissez-moi vous présenter Mister IMAP, le maestro qui synchronise tout votre monde d'email. On peut penser à IMAP comme un DJ mixant vos emails sur tous vos appareils. Il s'assure que chaque piste, ou dans ce cas chaque message, est en parfaite harmonie, que vous soyez sur PC, votre tablette ou votre téléphone. Mais il est important aussi de souligner que le protocole IMAP ne télécharge pas vraiment vos emails. En fait, il les laisse sur le serveur, tout en vous donnant un accès direct, un peu comme une playlist Spotify. C'est-à-dire que vous pouvez écouter, ou lire, ou que vous voulez, quand vous voulez. D'un point de vue sécurité, IMAP se comporte comme un portier VIP. Il vérifie vos identifiants avant de vous laisser entrer dans le club ultra-exclusif de votre boîte de réception. Et ouais, on ne rentre pas sans invitation. Alors vu comme ça, on pourrait se demander quelle est la différence avec POP3. Et bien si POP3 est un gardien de trésor, IMAP est un bibliothécaire. C'est-à-dire qu'il sait exactement où chaque livre, c'est-à-dire chaque email, doit aller et vous aide à tout retrouver, peu importe l'appareil que vous utilisez. Pour conclure sur ce protocole, si IMAP était un chef d'orchestre, il dirigerait une symphonie où chaque instrument est un appareil différent, mais tous jouant la même mélodie, celle de vos emails synchronisés. Alors la prochaine fois que vous switcherez d'appareil pour lire vos emails, souvenez-vous du maestro IMAP qui dirige tout ce beau monde en coulisses. C'est le Mozart de votre messagerie. Qui a dit que les enquêtes de détective se passaient seulement dans les films ? Car sur le réseau, ARP est le Sherlock Holmes des adresses IP et MAC. Le protocole ARP, c'est comme Sherlock Holmes débarquant sur une scène de crime avec un mégaphone qui a vu James Moriarty. Sauf que ici, Moriarty, c'est une adresse MAC et Sherlock cherche à le relier à une adresse IP. Pour ceux qui n'ont pas la référence, Moriarty, c'est le plus redoutable ennemi du détective Sherlock Holmes. Alors pourquoi un détective est indispensable au réseau ? Imaginez un bal masqué où tout le monde porte une étiquette avec un pseudo. Vous connaissez le pseudo, mais vous ne savez pas vraiment qui se cache derrière le masque. C'est là qu'intervient le protocole ARP pour vous donner le visage derrière l'étiquette en l'associant à une adresse MAC unique. Parlons maintenant de la sécurité. Un peu comme Watson, le fidèle acolyte, ARP peut aussi être trompé si un Moriarty du réseau, c'est-à-dire un hacker, décide de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Attention donc aux usurpations d'adresse. C'est un peu comme une course contre la montre. ARP est rapide, très rapide. Imaginez donc Sherlock résolvant une enquête en quelques millisecondes. C'est exactement ce qui permet à votre réseau de fonctionner sans accro. Donc pour résumer, si ARP était une émission télé, eh bien ce serait les experts en réseau. Et non pas à Miami. Car le protocole ARP permet d'identifier et de faire le lien entre les suspects, c'est-à-dire les adresses IP, et leur véritable identité, c'est-à-dire les adresses MAC. Alors la prochaine fois que votre connexion sera aussi fluide qu'un épisode de Sherlock, sachez que c'est ARP qui mène l'enquête en arrière-plan. C'est le détective que même Poirot en virait. Et voilà, comme vous pouvez le voir, eh bien ce n'est pas si compliqué que ça. Vous n'avez pas besoin de pipe ni de loupe pour résoudre ce mystère. ARP l'a déjà fait pour vous. Savez-vous comment on sait si un site web est en panne ou pas ? Eh bien on peut voir le protocole ICMP comme le battement de cœur de l'internet. Savez-vous maintenant comment on vérifie si quelqu'un est à la maison ? La réponse est simple, on sonne à la porte. Eh bien ICMP, c'est comme sonner à la porte d'un site web pour voir s'il est là. C'est-à-dire que c'est le protocole qui envoie un ping et attend un pong pour savoir si tout va bien sur les routes des données. Le protocole ICMP, c'est comme un mécanicien du réseau. Il diagnostique et signale les problèmes. Que ce soit une route bloquée ou bien un excès de trafic, c'est ICMP qui vous donne la signalisation. C'est soit rouge ou vert. Passons maintenant à la sécurité. Eh bien il faut reconnaître que ICMP, c'est le protocole qui se rapproche le plus des humains. Eh oui, car il pourrait très bien se tromper et l'erreur est humaine. Des hackers pourraient très bien envoyer de faux ping. C'est un peu le côté sombre de la force. Donc en gros, pour résumer, si le net était un jeu de ping-pong, ICMP serait l'arbitre et le joueur tout en un. C'est-à-dire qu'il vous dit si votre balle est dans le jeu ou perdue dans le néant. Donc la prochaine fois que quelqu'un vous parlera de ping et de pong, ce n'est pas forcément une partie de tennis de table qui se prépare. C'est peut-être votre réseau qui fait son check-up. Imaginez si votre courrier était ouvert et lu par des inconnus avant même que vous l'ayez reçu. On pourrait appeler ça une invasion de votre vie privée, pas vrai ? Eh bien c'est exactement ce que le protocole SSL-TLS empêche sur Internet. Le protocole SSL-TLS, c'est comme le superéo invisible de l'Internet. Il crée un tunnel sécurisé entre votre ordinateur et le site web que vous visitez. Imaginez maintenant que vous envoyez une lettre secrète à votre ami dans une boîte verrouillée. Seul votre ami a la clé pour ouvrir cette boîte. Eh bien c'est exactement ce que fait le protocole SSL-TLS avec vos données sur Internet. Il crypte les données que vous envoyez pour que personne d'autre que le destinataire prévu ne puisse les lire. Alors la prochaine fois que vous verrez le petit cadenas dans la barre d'adresse de votre navigateur, remerciez votre super-héros invisible de l'Internet qui n'est rien d'autre que le protocole SSL-TLS. Et n'oubliez pas, même sur Internet, il est important de garder ces lettres secrètes. Sur ce, je vous laisse car j'ai un tunnel à creuser. Laisseriez-vous votre maison ouverte quand vous partez en vacances ? Je ne pense pas. Alors pourquoi le feriez-vous avec vos serveurs ? C'est ce que nous allons découvrir avec SSH. Le protocole SSH, c'est comme une voie privée ultra sécurisée dans l'autoroute du net. C'est comme si vous conduisiez une voiture blindée qui ne s'ouvre qu'avec votre empreinte digitale. C'est ce niveau de sécurité que SSH apporte quand vous vous connectez à un serveur. Vous pouvez envoyer des fichiers, exécuter des commandes et tout ça dans un tunnel si sécurisé que même un ninja de l'informatique aurait du mal à y pénétrer. Alors la prochaine fois que vous vous connectez à un serveur, assurez-vous d'utiliser votre voie privée avec SSH. C'est comme avoir un bodyguard numérique qui ne prend jamais de pause café. Est-ce que vous envoyez encore des lettres manuscrites à l'ère des emails ? Je ne pense pas. Alors je vous propose de comprendre pourquoi aujourd'hui le protocole Telnet, c'est comme utiliser une plume et un encrier en 2023. On peut voir Telnet un peu comme le grand-père des protocoles de communication. Imaginez que vous parlez à quelqu'un en utilisant deux boîtes de conserve et une ficelle, mais en version numérique. Et oui, car Telnet vous permet de vous connecter à d'autres ordinateurs, mais sans aucune sécurité. C'est comme chuchoter vos secrets dans une pièce remplie de monde. Alors si vous ne voulez pas que vous donnez ce balade à poil en public, il est temps de dire au revoir à grand-papa Telnet et de passer à quelque chose de plus sécurisé. Comme par exemple, vous l'aurez sans doute deviné si vous suivez mes vidéos, le fameux protocole SSH. Rivez-vous de contrôler un autre ordinateur comme dans les films d'espionnage ? C'est un peu le super pouvoir du protocole RDP. Le protocole RDP, c'est comme avoir une télécommande universelle pour les ordinateurs. Imaginez que votre PC à la maison est une pizza que vous pouvez déguster n'importe où, même à l'autre bout du monde. Un clic et bim, vous êtes connecté. Mais prenez garde à ne pas laisser cette télécommande sans surveillance, car sinon des personnes mal attentionnées pourraient s'en emparer. C'est comme un peu laisser les clés de votre Ferrari sur la table. En gros, RDP, c'est votre sésame pour le contrôle à distance, à condition de bien verrouiller derrière vous. Car sinon, il est fort probable que vous retrouviez votre Ferrari numérique en pièces détachées sur le dark web. Pourquoi quand il est midi à Paris, il est aussi midi dans votre ordinateur ? La magie derrière tout ça, c'est en grande partie grâce au protocole NTP. NTP ou Network Time Protocol, c'est le chef d'orchestre invisible qui synchronise toutes les horloges du cyberspace. Imaginez un grand bal où tout le monde doit danser en rythme. Eh bien, NTP, c'est le DJ qui s'assure que personne ne rate un pas. Sans lui, c'est le déséquilibre le plus total. Ça a l'air simple, mais un décalage de quelques millisecondes peut créer un chaos total. Transactions bancaires, trafic aérien, tout dépend de NTP. Vos emails pourraient arriver hier, et vos messages instantanés pourraient être pas si instantanés que ça. Donc pour résumer, NTP, c'est un peu le Time Lord du monde numérique. Eh oui, comme dans Dr. Wu, mais sans le TARDIS. C'est-à-dire qu'il s'agit un peu comme un seigneur du temps en synchronisant les horloges sur les réseaux, mais il ne peut pas voyager à travers le temps et l'espace comme le fait le Time Lord dans Dr. Wu. Donc pour conclure, si vous êtes en retard pour un rendez-vous, eh bien, ce n'est pas la faute au protocole NTP. Il a juste fait son job. Rêvez-vous d'être le maître espion du réseau ? Si oui, je vous propose une rencontre avec SNMP, l'agent secret du cyberespace. Le protocole SNMP, c'est comme le James Bond du réseau. C'est-à-dire qu'il est capable de collecter des infos sur tout ce qui se passe, du trafic jusqu'à l'utilisation de la mémoire. Imaginez un réseau comme une ville animée. Eh bien, SNMP sera votre guide touristique personnel qui vous dit où ça bloque et où ça roule. Alors même si ça ressemble un peu à du flicage, ici, c'est tout de même pour la bonne cause. On peut le voir comme un gardien qui veille à ce que tout fonctionne, comme sur des roulettes. Donc pour résumer, si votre réseau est aussi discret qu'un espion en smoking dans un casino, eh bien, vous savez qui remercier. Savez-vous comment l'internet évite les embouteillages ? C'est un peu en partie grâce au super flic du cyberespace, le protocole BGP. BGP ou Border Gateway Protocol, c'est le flic qui contrôle la circulation sur l'autoroute de l'information. C'est-à-dire que c'est lui qui décide quelles données passent où et comment. Imaginez Internet comme une immense carte du monde. Eh bien, le protocole BGP, c'est le GPS qui connaît toutes les routes, les raccourcis et les détours. Pour faire simple, sans BGP, Internet serait un vrai labyrinthe sans fin. Un peu comme chercher une aiguille dans une botte de fin, mais en pire. Donc pour résumer, si vous surfez sans souci, c'est grâce au GPS de l'Internet qui n'est rien d'autre que le protocole BGP. C'est comme un super héros, mais sans cap. Êtes-vous déjà tombé dans un embouteillage numérique ? Si c'est le cas, le protocole qui viendra à votre rescousse n'est rien d'autre que le protocole OSPF. On peut voir OSPF comme le WAS des données, c'est-à-dire qu'il va trouver le chemin le plus rapide pour éviter les bouchons dans votre réseau. En gros, OSPF permet de gérer une carte du trafic en temps réel où chaque routeur est comme une station-service qui lui permet de vérifier le carburant, c'est-à-dire le trafic, afin de pouvoir ajuster les itinéraires. Si OSPF était une personne, ce serait ce pote qui connaît tous les raccourcis en ville et qui ne vous fait jamais tourner en rond. Pour résumer, le protocole OSPF permet d'optimiser votre voyage dans le cyberespace. C'est comme avoir un copilote de course, mais pour vos données. Uber a révolutionné la manière dont les gens utilisent les taxis en rendant le processus plus facile, plus rapide et souvent moins cher grâce à une application mobile. Quel est le protocole qui rend l'accès et le partage de fichiers aussi simple et efficace que commander un Uber ? Il s'agit du protocole NFS pour Network File System qui est comme un service de livraison de fichiers ultra rapide qui travaille 24 sur 7. Pas besoin de bouger, il apporte les fichiers directement chez vous. C'est un protocole qui va utiliser le concept de montage pour faire apparaître un dossier local sur votre propre machine. C'est comme si chaque fichier était un livre et que le protocole NFS crée une sorte de bibliothèque unifiée afin d'être accessible de n'importe où. Avec le protocole NFS, les fichiers sont toujours là où vous en avez besoin. C'est comme si votre nuage personnel vous suivait partout. On peut dire que ce protocole va Uberiser vos fichiers afin d'éviter de vous faire perdre du temps à accéder à vos données. Et le dernier avantage de NFS, c'est qu'il est bien plus rapide qu'une trottinette électrique dans une descente. Aimeriez-vous réussir à partager des fichiers aussi facilement que vous partagez des mêmes ? Je vous présente le protocole SMB pour serveur message bloc qui sera votre baguette magique numérique. Imaginez-vous dans un château et que vous soyez un magicien dans une bibliothèque gigantesque équipée de votre baguette magique qui s'appelle SMB. Avec un simple mouvement et hop, vous donnez un accès à tous les livres, c'est-à-dire les fichiers, de votre bibliothèque à n'importe qui dans le château, c'est-à-dire votre réseau. D'un point de vue sécurité, on peut même dire que vous êtes un magicien responsable car il est important de ne pas laisser n'importe qui lire vos propres livres, c'est-à-dire d'accéder à vos fichiers. Avec SMB, vous choisissez qui peut ouvrir, lire ou même éditer vos précieux grimoires. Et le meilleur pour la fin, c'est que le protocole SMB n'est pas seulement un prodige de partage de fichiers. Et non, il gère aussi des trucs assez cool comme les imprimantes. Vous pouvez imprimer un parchemin à partir de n'importe quelle pièce de votre château. Alors prêt à devenir le Dumbledore du partage de fichiers ? Pour ça, rendez-vous dans la salle des serveurs. Avez-vous déjà entendu parler du protocole RTP pour Real Time Transport Protocol ? On peut le voir comme un livreur ultra rapide dans le monde numérique. Imaginez que vous commandez une pizza. Le protocole RTP, c'est le livreur qui s'assure que votre pizza arrive chaude et à temps sans être renversée en cours de route. Dans le monde numérique, le RTP, c'est ce qui permet à vos appels vidéo, à vos jeux en ligne et à vos streamings de musique de fonctionner sans interruption. Il s'assure que les données soient livrées rapidement mais surtout dans le bon ordre, exactement comme un livreur de pizza de premier ordre. Le RTP ne se contente pas de livrer. Il surveille aussi la qualité de la livraison. Imaginez si votre livreur de pizza pouvait vous dire exactement à quelle température votre pizza est arrivée et combien de fois il a dû freiner brusquement sur la route. Eh bien, c'est exactement ce que fait le RTP. Il surveille les problèmes de réseau et ajuste la livraison en conséquence pour maintenir une qualité optimale. Et tout comme un bon livreur de pizza connaît toutes les routes et les raccourcis, eh bien, le RTP, c'est comment naviguer dans le réseau pour éviter les embouteillages de données et assurer une livraison rapide. Alors, la prochaine fois que vous passez un appel vidéo ou que vous jouez à un jeu en ligne, n'oubliez pas de remercier le RTP, votre livreur de données personnel. Et n'oubliez jamais que contrairement à votre livreur de pizza, eh bien, lui, le protocole RTP ne s'attend pas à un pourboire. Vous êtes-vous déjà demandé comment votre smartphone reçoit des notifications instantanées ? C'est grâce au protocole MQTT pour Message, Cueying, Télémétrie, Transport qui est le super messager du monde numérique. Imaginez MQTT comme un facteur ultra efficace. Si vous voulez envoyer une lettre super importante à votre ami qui habite à l'autre bout du monde, vous la donnez à votre facteur MQTT et il la livrera sans délai. Mais ce protocole ne se contente pas de livrer des messages. Il s'assure aussi que votre ami a bien reçu la lettre. Si pas de réponse, il enverra la lettre encore et encore jusqu'à ce qu'il obtienne une confirmation. C'est comme un facteur qui frappe à la porte jusqu'à ce que vous preniez votre courrier. Ce protocole est un maître de l'économie d'énergie. Votre facteur ne venait que lorsque vous avez du courrier à recevoir. Pas de courrier aujourd'hui, eh bien, pas de facteur. C'est exactement ce que fait MQTT. Il ne consomme de l'énergie que lorsqu'il y a des données à transmettre. La prochaine fois que vous recevez une notification sur votre smartphone, pensez à MQTT, votre facteur numérique infatigable. MQTT travaille 24 sur 7 sans pause café. Imaginez que vous êtes à une soirée entre amis où tout le monde parle en même temps. Ce serait assez chaotique de comprendre quoi que ce soit. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans un réseau sans VLAN. Maintenant, que se passerait-il si on pouvait diviser cette soirée entre amis en plusieurs petites soirées où chaque groupe peut discuter tranquillement. C'est exactement ce que fait le protocole VLAN pour Virtual Local Area Network. Pensez à VLAN comme le videur de la boîte de nuit qui organise les groupes en différentes salles. Chaque salle est son propre petit monde isolé du reste. Les discussions peuvent couler librement sans être noyées par le bruit d'une autre salle. Et le meilleur dans tout ça, c'est que si quelqu'un dans une salle a besoin de parler à quelqu'un d'autre dans une autre salle, notre videur Mister VLAN pourra organiser cette communication. Il suffira simplement d'aller le voir et il vous ouvrira la porte entre les deux salles. Alors la prochaine fois que vous êtes sur un réseau, rappelez-vous du videur Mister VLAN qui travaille en coulisses pour que tout soit bien organisé. Les VLAN ne prennent jamais de pause. Imaginez que vous organisez une énorme fête. Comment pourriez-vous faire entrer tout le monde sans que cela ne devienne un véritable chaos ? Je vous présente le protocole SIP pour session initiation protocole. On peut le voir comme le videur le plus élégant de la planète numérique. Imaginez SIP comme le maître d'hôtel VIP de la communication en ligne. Vous voulez une vidéoconférence avec 20 personnes ? Pas de problème. SIP prend la liste, ouvre la porte et bim, la fête peut commencer. C'est un peu comme un chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'il ne joue pas d'instrument, mais sans lui, eh bien la symphonie serait un véritable désastre. En gros, le protocole SIP fait en sorte que tout le monde est là pour le bon morceau et au bon moment. Et si vous avez peur des intrus ou de personnes mal intentionnées, eh bien aucun souci, car Mr. SIP vérifie les invitations. Pas sur la liste, pas d'entrée possible. Qui n'a jamais rêvé d'avoir son propre videur numérique qui s'assure que votre fête numérique reste élégante, sécurisée et sans aucun dérapage ? C'est comme les boissons sans alcool. Avec SIP, la fête est bien plus folle. Chercher quelqu'un dans une ville surpeuplée, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Dans le monde de l'IT, je vous présente Mr. LDAP, votre super détective. Imaginez Internet comme une ville géante. Eh bien le protocole LDAP sera comme votre annuaire téléphonique local qui vous aidera à trouver rapidement ce que vous cherchez. Sauf qu'au lieu de trouver des personnes, eh bien là, on trouve plutôt des comptes utilisateurs, des groupes ou des ressources. Par exemple, si vous voulez accéder à une application, eh bien c'est le protocole LDAP qui va vérifier vos identifiants. Ou bien si vous cherchez une imprimante dans votre entreprise, eh bien c'est encore le protocole LDAP qui va vous guider comme un GPS personnel. Et la magie dans tout ça, eh bien c'est que tout est centralisé. C'est-à-dire un seul annuaire pour régner sur tous vos services et applications. Donc la prochaine fois que vous oubliez où se trouve cette foutue imprimante, rappelez-vous que c'est à Mr. LDAP qu'il faut demander. Mais attention, car il ne dira pas où vous avez laissé vos clés de voiture. Adorez-vous les tours de magie ? Eh bien je vous présente le magicien Mr. NAT qui est capable de transformer n'importe quelle adresse IP. Imaginez que votre maison est une seule adresse visible depuis la rue mais à l'intérieur il y a plein de pièces secrètes. Le protocole NAT c'est le système ingénieux qui fait que tout le monde peut trouver la pièce qu'il cherche sans forcément dévoiler son emplacement exact au reste du monde. Chaque demande de connexion que vous faites c'est comme envoyer un colis. Le protocole NAT c'est le postier qui change l'étiquette pour que personne ne voit où le colis va vraiment à l'intérieur de la maison. Mais le NAT ne fait pas que cacher l'adresse. Il gère aussi le trafic, s'assure que chaque colis arrive à la bonne pièce et garde un oeil sur tout pour que rien ne se perde. Si l'internet était un spectacle de magie, alors le protocole NAT serait le grand Houdini de votre réseau, le maître de l'évasion de paquets. C'est grâce à Mr. NAT que vos données font le grand saut dans le cyberspace et atterrissent pile là où elles doivent être aussi discrètement qu'un chat ninja. Voulez-vous savoir comment les données trouvent le chemin le plus rapide dans la jungle d'internet ? C'est grâce au protocole EIGRP. Imaginez EIGRP comme le cerveau d'un réseau qui connaît tous les raccourcis. Vous devez envoyer des informations de A à B, pas de problème. EIGRP a déjà calculé le trajet le plus rapide, sans embouteillage et ni détour. C'est comme un GPS intelligent pour les données qui réagit en temps réel. Un accident sur la route ? Pas de problème. EIGRP détourne instantanément le trafic pour maintenir la cadence. C'est que Mr. EIGRP apprend de l'expérience. Un peu comme Sengoku qui devient plus fort à chaque combat. C'est-à-dire plus il est utilisé et mieux il dirigera vos données tel un expert de l'IT. C'est le Sensei des protocoles de routage. Si Internet était une grande ville, alors Mr. EIGRP serait le meilleur taxi qui connaît toutes les ruelles les plus secrètes. Il vous emmène là où vous devez aller en évitant les embouteillages et avec le sourire. Grâce à lui, vos données sont sur la voie rapide de l'info autoroute. Alors attachez vos ceintures et profitez du voyage numérique. Comment Internet fait pour éviter les collisions de données ? Eh bien, c'est grâce à un super héros très discret qui se nomme SuperSTP. Imaginez un réseau comme une ville très animée avec des milliers de routes. Le problème, c'est que plus il y a de voitures, c'est-à-dire des données, et plus il y a un risque de causer des accidents, c'est-à-dire des collisions de données. Eh bien, c'est là que le protocole Spanning Tree ou STP pour les intimes entre en jeu. STP, c'est comme un policier expert en circulation. Il sait exactement quelle route bloquer pour éviter les collisions de données. C'est-à-dire qu'il anticipe les problèmes et choisit toujours le chemin le plus court tout en gardant un oeil sur les autres routes au cas où le chemin principal serait bloqué. Et si un câble se brise, eh bien, ce n'est pas un problème. Car Mr. STP peut intervenir comme un pompier rapidement pour éteindre l'incendie en redirigeant le trafic vers un autre chemin disponible. Aucun chaos, aucune congestion, juste une solution rapide et efficace. Alors la prochaine fois que vous surfez sur Internet, souvenez-vous de notre petit héros STP. Il travaille sans relâche pour éviter les collisions de données et vous permettre de regarder vos vidéos de chat sans interruption. Et n'oubliez pas, même si STP est un super héros, il ne peut pas résoudre le problème de la mise en mémoire tampon de vos vidéos Netflix. Pour ça, vous aurez besoin d'une connexion plus rapide. Imaginez-vous coincé dans un embouteillage monstre et que soudain, une voie de secours s'ouvre juste pour vous. Eh bien, c'est exactement ce que fait le protocole VRP pour votre connexion Internet. Le VRRP, qui se traduit littéralement par protocole de redondance de routeurs virtuels, c'est comme un super héros de la circulation sur l'autoroute de vos données. Il assure que même si la route principale est bloquée, de toujours avoir une voie de secours. Imaginez que chaque route est un routeur. Certains jours, ces routeurs peuvent être surchargés ou voire même tombés en panne. Mais grâce à notre super héros VRP, il y aura toujours un autre routeur prêt à prendre le relais. C'est un peu comme un agent de sécurité qui ouvrirait une voie d'évacuation en cas d'urgence. Car VRP dirige rapidement vos données vers un autre routeur pour éviter toute interruption de service. Donc la prochaine fois que vous appréciez un streaming sans interruption, souvenez-vous de notre héros invisible Mister VRRP. Car c'est lui qui veille à ce que votre expérience en ligne soit aussi fluide qu'une autoroute dégagée au petit matin. Et n'oubliez pas, même si VRP fait des miracles, il ne peut pas vous aider à gagner à Fortnite. Pour ça, vous devrez améliorer vos compétences, c'est-à-dire votre propre skill. Vous êtes-vous déjà demandé comment vos appels vidéo restent fluides même lorsque votre connexion internet bat de l'aile ? C'est le travail d'un super-héros très discret, le protocole HSRP. HSRP, c'est comme une doublure de cascadeurs pour votre connexion internet. Lorsque le routeur principal rencontre un problème, HSRP entre en action. Vous pouvez aussi penser à HSRP comme un gardien de but au football. Quand le gardien titulaire se blesse, son remplaçant est prêt à entrer sur le terrain sans perdre une seconde. De la même manière, HSRP assure qu'un autre routeur est prêt à prendre le relais si le routeur principal tombe en rade. Ainsi, tout comme un match de football continue sans interruption malgré le changement de gardien, votre navigation internet reste fluide grâce au roulement rapide assuré par HSRP. Donc la prochaine fois que vous serez en appel vidéo sans interruption, souvenez-vous du super-héros silencieux qui travaille en coulisses Mister HSRP. C'est lui qui veille à ce que votre connexion internet ne laisse jamais tomber le ballon. Et n'oubliez pas, même si HSRP peut sauver votre connexion internet, il ne peut pas vous sauver de ces moments où vous oubliez d'éteindre votre micro pendant un appel vidéo. Vous êtes-vous déjà demandé comment internet peut gérer autant de données à la fois sans s'écrouler sous le poids ? C'est grâce à un super-héros, le protocole LACP. C'est comme un chef d'orchestre pour votre connexion internet. C'est-à-dire qu'il coordonne plusieurs connexions pour qu'elles travaillent ensemble comme une seule. Imaginez que chaque lien est un musicien dans un orchestre. Seul, il peut faire beaucoup de bruit. Mais ensemble, ils peuvent créer une symphonie. De la même manière, LACP combine plusieurs liens pour augmenter la bande passante et fournir une redondance en cas de défaillance d'un lien. Ainsi, tout comme un chef d'orchestre assure que la musique continue même si un violoniste rate une note, le protocole LACP assure que votre connexion internet reste stable même si un lien tombe. Donc la prochaine fois que vous téléchargez un gros fichier ou regardez une vidéo d'apprentissage de la chaîne Formip, souvenez-vous du maestro invisible qui travaille en coulisses, Mister LACP. C'est lui qui s'assure que votre expérience en ligne est aussi harmonieuse qu'une symphonie bien dirigée. Et n'oubliez surtout pas, il ne peut pas vous aider à choisir entre Netflix et Amazon Prime. Vous êtes-vous déjà demandé comment votre ordinateur sait où envoyer vos données sur un réseau ? Eh bien, c'est grâce à un travailleur de l'ombre, le protocole LLDP. On peut le voir comme un GPS pour votre connexion internet car il permet à votre ordinateur de comprendre la topologie du réseau afin qu'il sache où envoyer vos données. Imaginez que chaque routeur est une ville sur une carte. LLDP est le GPS qui vous guide à travers ces villes en identifiant les routes les plus rapides mais aussi les plus efficaces. Sans lui, vos données seraient perdues et rend sans but. Tel un GPS qui vous évite de vous perdre sur la route, LLDP empêche vos données de se perdre dans le vaste monde du réseau. Il assure une navigation fluide et efficace de vos données. Donc la prochaine fois que vous envoyez un email ou téléchargez un fichier, pensez au guide invisible qui trace la voie Mister LLDP. C'est lui qui s'assure que vos données atteignent leur destination sans se perdre en cours de route. Et n'oubliez pas, même si LLDP peut guider vos données à travers le réseau, il ne peut pas vous aider à choisir entre un Mac ou un PC. Pour ça, vous devrez faire votre propre recherche et analyser vos propres besoins. Vous êtes-vous déjà demandé comment les appareils Cisco se parlent entre eux dans un réseau assez complexe ? On peut imaginer un réseau comme une grande fête où personne ne se connaît. Mais alors, comment les invités apprennent-ils à se connaître ? Eh bien, je vous présente Mister CDP, le réseau social des appareils Cisco. Le protocole de découverte Cisco ou CDP pour les intimes, c'est comme le maître de cérémonie dans une fête. Il permet à chaque appareil Cisco de se présenter et de partager des informations clés. Imaginez que chaque routeur ou commutateur ait une carte de visite qu'il distribue à ses voisins. Cette carte contient toutes les informations importantes comme le type d'appareil, son adresse, les capacités et les ports utilisés. Tout comme dans une fête où vous apprenez à connaître les autres en échangeant des cartes de visite, le protocole CDP permet à ces appareils de se connaître, créant ainsi un réseau informé et efficace. C'est comme si votre routeur disait « Hey bonjour, je suis un routeur Cisco 2901 et voici mes ports utilisés. » Mais alors, pourquoi est-ce si important ? Eh bien, sans CDP, les administrateurs réseau devraient vérifier manuellement chaque connexion un peu comme deviner qui est qui dans une grande fête masquée, ce qui peut être assez fatigant. Le CDP rend donc cette découverte automatique permettant ainsi une gestion plus facile et plus rapide du réseau. Alors la prochaine fois que vous vous connecterez à un réseau Cisco, rappelez-vous que le CDP est là travaillant en coulisses comme le parfait organisateur de réseau assurant que chaque appareil se rencontre et collabore harmonieusement. On peut le voir comme le Facebook des appareils Cisco mais sans les photos de vacances gênantes. Êtes-vous perdu dans la jungle des protocoles de routage ? Je vous propose de découvrir Mister RIPv2, le GPS qui guide les données à travers le labyrinthe des réseaux informatiques. On peut penser au protocole RIPv2 comme un GPS pour les données dans un réseau. Dans le monde complexe des réseaux informatiques, les données ont besoin d'un chemin clair pour atteindre leur destination. Eh bien, le protocole RIPv2 permet de jouer le rôle de guide indiquant le meilleur chemin à suivre. Imaginez une ville pleine de rue. Dans notre exemple, ce seront des liens réseau, mais aussi des intersections qui seront ici des routeurs. Le protocole RIPv2 est comme un système de navigation intelligent qui communique avec chaque intersection pour déterminer les meilleurs itinéraires. Chaque routeur partage ses informations comme par exemple la distance jusqu'à différentes destinations avec les routeurs voisins, ce qui permet de créer une carte complète du réseau. Ce qui rend le protocole RIPv si spécial, c'est sa simplicité et son efficacité. Il utilise une méthode appelée routage par vecteur de distance, ce qui lui permet de choisir le chemin le plus court. Cela signifie qu'il sélectionne les routes avec le moins de sauts possible, assurant un voyage rapide et sans encombre pour vos données. Mais attention, car RIPv2 a ses limites. Il est parfait pour les petits réseaux, mais dans un réseau plus grand, comme une métropole, il pourrait manquer de quelques raccourcis. C'est pourquoi il est souvent remplacé par des protocoles plus sophistiqués dans les grands réseaux, tout comme OSPF ou EIGRP. Mais si, comme son nom l'indique, c'est un protocole un peu mort, il ne faut pas oublier que naviguer dans le réseau sans protocole de routage serait comme essayer de trouver une pizzeria dans une ville inconnue sans GPS. Vous pourriez finir par manger des nouilles instantanées à la place. Vous êtes-vous déjà demandé comment sécuriser vos données lorsqu'elles voyagent sur Internet ? Imaginez un tunnel secret sous une ville animée. Eh bien, c'est exactement ce que fait le protocole PPTP pour vos données en ligne. Il s'agit d'un tunnel privé dans l'autoroute de l'Internet. Lorsque vous vous connectez à un réseau privé virtuel, c'est-à-dire un VPN, eh bien, le protocole PPTP va créer un tunnel sécurisé pour vos données. C'est comme envoyer vos informations les plus précieuses dans un train sécurisé à travers une voie ferrée bondée. Imaginez que vous vivez dans une ville où tout le monde peut voir où vous allez et ce que vous transportez, ce qui n'est pas très sécurisant. Eh bien, PPTP change la donne. Il crypte vos données, les rendant incompréhensibles pour quiconque les intercepte. C'est comme si votre train de données était enveloppé dans une cape d'invisibilité. Mais le protocole PPTP n'est pas seulement un crypteur de données. Il s'assure également que votre train emprunte un chemin direct et sécurisé vers sa destination. Cela signifie moins d'arrêts et un voyage plus rapide pour vos données. Toutefois, il est important de noter que c'est un peu comme un vieux train. Il a été l'un des premiers protocoles de tunnelisation VPN mais avec le temps, des protocoles plus sécurisés et rapides ont été développés. Donc, bien qu'il soit toujours utile pour certains, il peut ne pas être le choix le plus sûr pour des informations ultra sensibles. En résumé, Mister PPTP, c'est un peu comme un tunnel secret pour vos données. Il n'est peut-être pas le plus moderne des tunnels mais il a certainement joué un rôle clé dans l'histoire de la sécurité des données en ligne. Pensez-y comme un vieux train à vapeur dans un monde de train à grande vitesse. Il a son charme mais vous ne l'utiliserez pas pour une course à grande vitesse. Imaginez un super-héros qui crée des tunnels invisibles pour protéger vos données sur Internet. C'est exactement ce que fait le protocole L2TP qui est un protocole de tunnelisation de niveau 2. L2TP, c'est comme un architecte de tunnels secrets dans le monde numérique. Lorsque vous utilisez un VPN, le protocole L2TP travaille avec un autre super-héros qui est un protocole de cryptage pour créer un double bouclier de protection. Imaginez que vous envoyez des messages secrets dans un monde où les espions sont partout. Vous avez besoin d'un moyen sûr pour que vos messages atteignent leur destination sans être interceptés. C'est ici qu'entre en scène Mister L2TP en créant un tunnel sécurisé pour vos données. Mais ce n'est pas tout. L2TP combine ses forces avec un protocole de cryptage souvent IP sec pour renforcer la sécurité. C'est comme si votre tunnel était non seulement caché mais aussi blindé contre les attaques. Vos données voyagent ainsi de manière sûre et sécurisée comme si elles étaient escortées par une équipe de super-héros. Mais n'oubliez pas, la sécurité n'est jamais garantie à 100%. C'est un peu comme avoir un super-héros gardant votre maison. Mais ça reste toujours vulnérable à un ennemi assez intelligent ou bien plus équipé. Imaginez un garde du corps invisible qui protège chaque message que vous envoyez sur Internet. Vous trouvez ça impressionnant ? Eh bien c'est exactement ce que fait le protocole IP sec, le super-héros méconnu de la sécurité Internet. IP sec est en fait un ensemble de protocoles utilisés pour sécuriser les communications sur Internet. On peut penser à IP sec comme un garde du corps expert pour vos données. Lorsque vous envoyez des informations en ligne, IP sec les enveloppe dans un manteau de protection. En fait, il agit comme un garde du corps qui crypte vos informations les rendant incompréhensibles pour tous. Sauf pour le destinataire prévu. Mais ce n'est pas tout. IP sec ne se contente pas de crypter les données. Il vérifie également leur intégrité pour s'assurer qu'elles n'ont pas été altérées pendant leur voyage. C'est comme un détecteur de mensonges pour vos données ce qui garantit qu'elles restent vraies et fidèles à leur forme originale. Et savez-vous IP sec est incroyablement flexible. Il peut être utilisé pour sécuriser des communications entre deux ordinateurs, entre un ordinateur et un réseau ou bien même entre deux réseaux entiers. C'est comme avoir un garde du corps personnalisé pour chaque type de voyage de données. Donc la prochaine fois que vous enverrez un email ou ferez un achat en ligne, pensez à IP sec, le garde du corps invisible qui veille sur vos données. Il ne porte peut-être pas de lunettes de soleil, il ne parle pas dans une oreillette, mais son travail est essentiel pour garder vos informations en sécurité. Vous êtes-vous déjà demandé comment envoyer des données par des chemins inhabituels sur internet ? Je vous présente Mister Grey. Le protocole Grey pour Generic Routing Encapsulation, c'est comme un magicien du réseau capable de faire voyager les données à travers des chemins qu'on ne pense pas possible. Imaginez que vous voulez envoyer un colis à un ami dans une ville lointaine, mais que le problème c'est qu'il n'y a pas de route directe. Le protocole Grey va réussir à créer une sorte de tunnel magique qui traverse d'autres villes pour arriver vers sa destination. Ce tunnel magique de Grey, c'est un peu comme un train express qui peut transporter différents types de trafic réseau, des paquets IP et même des paquets Apple Talk. C'est comme avoir un train capable de transporter voitures, vélo et moto tout en même temps et de les livrer en toute sécurité. Mister Grey peut encapsuler un large avantage de protocoles de réseau et les transporter à travers des réseaux qui seraient même incompatibles. C'est comme si vous pouviez emballer un colis avec un emballage spécial qui le rend compatible avec n'importe quel service de livraison dans le monde. La prochaine fois que vous vous connecterez à internet, pensez à Mister Grey, le passeur secret de données. Même si vous ne le voyez pas, Grey est là comme un ninja des réseaux veillant sur vos paquets de données. Imaginez un club select où seuls certains invités peuvent entrer. Dans le monde des réseaux, c'est exactement le rôle des ACL qui sont des listes de contrôle d'accès. On peut les voir comme les gardiens de la porte des étoiles. Euh, du réseau. Les ACL dans un réseau informatique, c'est comme les videurs dans un club branché. Ils décident qui peut entrer et qui doit rester dehors. Chaque fois que des données frappent à la porte du réseau, les ACL vérifient leur liste pour voir si elles sont sur la liste des invités. Imaginez que votre réseau est une fête exclusive. Vous ne voulez pas que n'importe qui entre. Eh bien, les ACL vous permettent de spécifier des règles strictes comme seuls les invités avec des adresses IP bleues peuvent rentrer ou bien personne de la rue virus n'est autorisé. Cela signifie que seules les données sûres et autorisées peuvent circuler dans votre réseau tandis que les données indésirables ou dangereuses sont bloquées à l'entrée. Mais les ACL ne sont pas juste des portiers rigides. Ils peuvent être très spécifiques comme par exemple un videur qui laisse entrer les gens avec un chapeau bleu le lundi ou bien ceux qui connaissent un mot de passe secret le mercredi. Dans un réseau, cela signifie que vous pouvez contrôler très finement l'accès en fonction du type de trafic, de l'heure de la journée ou même de la direction du trafic. Donc la prochaine fois que vous surfez sur internet ou envoyez un email, rappelez-vous qu'il y a des videurs numériques qui travaillent dur pour garder votre réseau sûr et sécurisé. Et n'oubliez pas, si vos données ne peuvent pas entrer, c'est peut-être parce qu'elles ne sont pas sur la liste ou bien que vous essayez de rentrer en short claquette. Verrouillez-vous votre porte la nuit ? Je pense que oui. Alors pourquoi ne pas le faire avec votre Wi-Fi ? Je vous propose de découvrir les protocoles WPA, WPA2 et WPA3 qui sont vus un peu comme les gardiens de votre réseau sans fil. Imaginez que votre Wi-Fi soit comme une maison. Le protocole WPA, c'est comme un système de verrouillage de base. C'est-à-dire que vous avez une serrure mais des cambrioleurs malins pourraient réussir de trouver une façon de s'y introduire. Puis il y a le protocole WPA2. C'est comme mettre un système d'alarme en plus de la serrure. Plus sécurisé, plus difficile à pirater et bien meilleur pour garder vos données en sécurité. Et enfin, nous avons le fameux WPA3. Imaginez une forteresse avec des murs très hauts et de nombreux gardes. C'est la version la plus sûre et solide de sécurité pour votre Wi-Fi. Même les pirates les plus astucieux auront du mal à passer. Alors la prochaine fois que vous partagez votre mot de passe Wi-Fi, pensez bien à quel niveau de gardien vous confier à vos invités. WPA3, c'est comme donner une armure complète à votre réseau. Il est ultra important de protéger votre Wi-Fi pour protéger vos données. Avez-vous déjà entendu parler du chien à trois têtes dans la mythologie grecque ? Et bien c'est exactement ce qu'est le protocole Kerberos dans le monde numérique pour protéger vos données. Imaginez Kerberos comme un chien à trois têtes géant gardant la porte d'un château. Chaque tête a une tâche spécifique pour vérifier qui peut entrer. La première tête vérifie votre ticket c'est-à-dire votre identifiant. La seconde tête vérifie si vous avez l'autorisation pour accéder à une pièce spécifique c'est-à-dire qu'il s'agit d'une vérification des droits d'accès. Et la troisième s'assure que personne ne vous a suivi ce qui correspond à la sécurité de la session. En gros Kerberos c'est un système qui s'assure que seules les personnes autorisées ont accès aux informations sensibles. Pas de ticket pas d'entrée et aucun moyen de tricher. C'est le gardien ultime de votre château de données. Ce n'est rien comparé à Kerberos le chien de garde numérique qui ne dort jamais. Grâce à lui vos données sont aussi sécurisées qu'un trésor dans un château fort et pas besoin de sortir de baguette magique. Est-ce que vous confierez vos clés de maison à n'importe qui ? Je ne pense pas. Alors pourquoi le faire avec votre réseau ? C'est là qu'intervient le protocole TACAX+. C'est comme un agent de sécurité high-tech pour votre réseau. Chaque personne qui veut entrer doit d'abord passer par lui. C'est comme un contrôle d'identité ultra sécurisé pour l'accès les plus précieuses. Il ne se contente pas de vérifier qui vous êtes. TACAX+, va bien plus loin. C'est lui qui décide exactement ce que vous pouvez faire une fois que vous êtes à l'intérieur. C'est comme donner à quelqu'un l'accès à votre cuisine mais pas à votre coffre-fort. Et le mieux dans tout ça c'est que si quelqu'un essaie de faire quelque chose de louche et bien TACAX+, le repère immédiatement. C'est comme avoir un garde du corps pour votre réseau qui ne cligne jamais des yeux. Alors si vous pensiez que votre routeur était juste une boîte clignotante, pensez à TACAX+, comme le super-héros qui veille secrètement sur lui. Grâce à lui, votre réseau est aussi sécurisé qu'une base secrète de super-héros. Mais sans gap et sans collant. Avez-vous déjà essayé de rentrer dans un club VIP ? Le protocole Radius, c'est comme le videur de la boîte de nuit d'internet. Imaginez Radius comme le gardien ultime de l'accès à votre réseau. Vous voulez vous connecter au Wi-Fi ou accéder à des services en ligne ? Et bien Radius vérifiera votre nom sur la liste VIP. Et si vous n'êtes pas sur la liste, et bien pas d'accès. Mais le protocole Radius ne se contente pas de vérifier qui vous êtes. Il contrôle aussi ce que vous pouvez faire une fois que vous êtes à l'intérieur. Un peu comme un bracelet de festival qui détermine à quel concert vous pouvez assister. Le plus cool dans tout ça, c'est que si quelqu'un essaie de tricher pour rentrer, et bien Radius le détectera instantanément. C'est un peu le Sherlock Holmes des réseaux toujours à l'affût des imposteurs. Alors la prochaine fois que vous vous connectez à un réseau sécurisé, pensez à Radius comme le cerbère qui protège la porte de l'Olympe numérique. Sans les trois têtes, votre réseau est aussi sécurisé que le coffre-fort d'une banque. Mais avec moins de combinaisons à retenir. Imaginez-vous en train d'envoyer des SMS à votre grille-pain ou votre frigo. Et bien avec le protocole Co-App, c'est presque ça dans le monde de l'Internet des objets. Le protocole Co-App qui se traduit littéralement par protocole d'application contraignante, c'est comme le WhatsApp pour les appareils peu puissants et les réseaux à faible bande passante. Vous savez, ces petits gadgets connectés qui font partie de l'Internet des objets. Les IOT pour les intimes. Imaginez que ces appareils veulent parler entre eux. Et bien Co-App, c'est le traducteur qui aide votre lampe à dire à votre thermostat « Eh, il fait trop froid ici ! » Ou bien à dire à votre cafetière de commencer à préparer le café. Mais ce n'est pas juste un bavardage de gadgets. Il est conçu pour être très économe. C'est comme envoyer des messages codés pour ne pas gaspiller l'énergie. Une sorte d'espionnage mais pour économiser la batterie. En gros, si les appareils IoT avaient une langue secrète, le protocole Co-App serait leur dictionnaire. Alors la prochaine fois que votre maison intelligente fera quelque chose d'astucieux, il faut remercier le protocole Co-App qui est le traducteur secret de l'Internet des objets. Savez-vous comment les machines dans une usine parlent entre elles pour fabriquer vos gadgets préférés ? Tout ça, c'est possible grâce au protocole Modbus-TCP. Imaginez-le comme un interprète dans une usine remplie de robots. Chaque machine parle sa propre langue. Eh bien, le protocole Modbus-TCP est là pour s'assurer qu'elles se comprennent parfaitement. C'est un peu comme un chef d'orchestre mais pour les données. Il dirige le flux d'informations entre les dispositifs assurant que chaque note ou chaque paquet de données arrive au bon endroit au bon moment. Modbus-TCP n'est pas nouveau. En fait, c'est un des protocoles les plus anciens et les plus fiables utilisé dans l'automatisation industrielle. Il est robuste, éprouvé et surtout, il sait s'adapter aux nouvelles technologies. Si Modbus-TCP était une personne, il serait ce vieil ingénieur qui porte des bretelles et qui est encore plein de tours dans son sac. Alors, la prochaine fois que vous utilisez quelque chose qui a été fabriqué dans une usine, il y a de grandes chances que le protocole Modbus-TCP ait joué un rôle dans sa création. C'est un peu le Gandalf de l'automatisation industrielle. Vous êtes-vous déjà demandé comment les centrales électriques et les systèmes d'eau gardent tout sous contrôle ? C'est grâce au protocole DNP3, le super-héros des réseaux industriels. On peut l'imaginer comme un agent de communication spécialisé pour les infrastructures critiques. Il travaille dans les coulisses pour s'assurer que tout, depuis l'électricité jusqu'à l'eau, fonctionne sans accro. Pensez à DNP3 comme le messager fiable entre les dispositifs de terrain, comme les capteurs et les actionneurs et les systèmes de contrôle centralisés. Il s'assure que les messages importants comme les alarmes ou les données de mesure arrivent rapidement et précisément là où ils doivent aller. Le protocole DNP3 est conçu pour être robuste. Même dans des conditions extrêmement difficiles, il continuera de transmettre des informations essentielles. C'est un peu le Mike Horn des protocoles de communication survivant dans l'environnement industriel le plus dur. Si les protocoles de communication étaient des super-héros, DNP3 serait celui avec la cape en acier trempé, toujours prêts à affronter les défis les plus extrêmes. Sachant que nos infrastructures les plus critiques sont entre de bonnes données. Vous êtes-vous déjà demandé comment on sait exactement ce qui se passe sur un réseau ? Je vous propose d'entrer dans le monde de NetFlow, l'espion ultime du trafic internet. Imaginez NetFlow comme un détective hyper efficace dans une grande ville numérique. Chaque voiture, c'est-à-dire les paquets de données qui circulent, il la suit, note sa destination, d'où elle vient et à quelle vitesse elle roule. C'est comme avoir un résumé complet de tout ce qui se passe sur les autoroutes de votre réseau. NetFlow vous dit qui consomme le plus de bandes passantes, quelles applications sont les plus gourmandes et si quelqu'un d'étrange rôde dans le coin. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il vous aide à diagnostiquer les problèmes. Si trop de trafic ou qu'un embouteillage de données a lieu, NetFlow sera sur le coup pour vous aider à trouver une solution rapide. Si votre réseau était une série policière, NetFlow serait le détective qui résout chaque énigme avec des lunettes high-tech et un don pour les chiffres. Grâce à NetFlow, il n'y a plus de mystère dans votre réseau. C'est juste une histoire de données bien racontées. Félicitations pour être resté jusqu'à la fin tel que le final de Game of Thrones. Afin que je sache les personnes qui ont eu le courage de consommer cette série fantastique, mettez-moi en commentaire le protocole qui vous a le plus touché. C'est-à-dire celui qui vous a le plus marqué. En gros, celui qui vous vient tout de suite à l'esprit à ce moment-là. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et spoiler alert, ce sera une vidéo assez particulière où je me range du côté des brouteurs. Oui, vous avez bien entendu. Alors, pas n'importe quels brouteurs. C'est-à-dire que, de mon point de vue, les brouteurs du continent africain sont les nouveaux rombins des bois. Oui, vous avez bien entendu. Tout le contraire, 200 doses. Je ne vous en dis pas plus, alors abonnez-vous pour ne rien louper des prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada